Et action ! Hey ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. C'est dimanche, on se retrouve. Je suis vraiment à la cool. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des petits trucs, de petits accessoires qui vraiment sont devenus pour moi un petit plus en termes de beauté et en termes de bien-être. Donc, c'est des choses que j'ai découvertes assez récemment, on va dire ces dernières semaines, ces derniers mois. Parce que je vous avais déjà fait plusieurs vidéos sur des petits accessoires beauté qui changent la vie ou alors qui nous font faire des économies, etc. Par exemple, je vous avais parlé des éponges Conjac, du petit ressort épilateur. Enfin, voilà, je vous avais déjà parlé de plein, plein de petites choses déjà. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Donc là, c'est vraiment des nouvelles choses pour moi. Et donc, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier petit accessoire, c'est un accessoire cheveux que j'utilise depuis, je vais dire, 3-4 semaines maintenant. C'est en fait une serviette en microfibre. Donc, celle-ci, c'est celle de la marque Babyliss. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est assez petit, franchement, assez triangulaire. Bon, c'est un vieux packaging, voilà. Je l'avais acheté en grande surface, pas très, très cher. Et c'est vrai que franchement, ça, c'est hyper pratique. Je ne sais pas vous, mais moi, d'habitude, j'utilisais les serviettes classiques, mais genre les petites. Je me les enroule comme ça autour de la tête. Je les accrochais derrière, mais ça se casse la figure. On est obligé de refaire le nœud tout le temps et tout. Et là, franchement, ça, c'est top. Déjà parce que, tac, vous lavez les cheveux, vous mettez la tête en bas, vous enfilez la petite serviette vraiment bien sur votre tête. Et en fait, là, il y a un petit bouton. Après, on vient accrocher le petit élastique qui est de l'autre côté au petit bouton. Et ça ne bouge pas. Franchement, voilà, on peut faire ce qu'on veut. En attendant, faire son skincare et tout ça, on est certaine que les cheveux sont bien accrochés et tout. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que comme c'est un matériau un peu en microfibre, en fait, ça sèche les cheveux beaucoup plus vite qu'une serviette normale. Donc franchement, petit accessoire, voilà, c'est pas grand-chose. Mais moi, ça a vraiment amélioré ma routine beauté. Donc ça, je vous le conseille. Ça s'achète en grande surface, voilà, comme celle-là à la Babyliss, par exemple. Mais sinon, franchement, on en trouve partout, partout, des trucs comme ça. Sur Amazon, par exemple, j'essaierai de vous trouver quelques liens et de vous les mettre en dessous si vous voulez. Mais voilà, ça, c'est joli découverte. C'est pas du tout nouveau, mais j'avais jamais essayé. Deuxième petite chose qui a vraiment changé ma routine beauté ces derniers temps, mais surtout, 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 qui a fait du bien à ma peau. Donc là, c'est un produit, un produit skincare de la marque Tiam. Donc c'est des marques asiatiques, coréennes, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai reçu ce produit grâce au site Stylvana. Je vous ai fait une vidéo vraiment dédiée sur les produits skincare Stylvana. Et alors, c'est un sérum à la vitamine C. Donc il contient 20% de vitamine C et aussi de la vitamine B12 et du glutathione. Alors, il se présente comme ça. Il s'appelle le Red C Serum Concentrate Brightening Serum. Et franchement, ce petit produit-là, je vous jure, il fait un bien à ma peau, mais alors de manière assez incroyable. Bon, voilà, on connaît les bienfaits de la vitamine C. Son principal atout, c'est vraiment de venir apporter de l'éclat à la peau. Et franchement, ce truc-là qui est hyper concentré en vitamine C, moi, je le vois tout de suite. Déjà dans l'immédiat, la peau, elle est tout de suite, comment dire, elle prend des petites rougeurs, vous voyez, on a cet effet bonne mine. On sent que le choup de vitamine C, il est visible, quoi, instantanément. Et même sur du long terme, franchement, je trouve que la peau est beaucoup plus belle. Donc ça confirme ma volonté d'intégrer vraiment de plus en plus la vitamine C dans ma routine beauté. Je vous le conseille aussi, ça transforme la peau. Surtout, voilà, si vous passez 30 ans comme moi, vraiment testez ça, voilà. Je vous mettrai le lien de celui-là, par exemple, mais il y en a plein, plein d'autres dans plein d'autres marques. En tout cas, énorme coup de cœur pour ce produit qui, moi, vraiment, transforme ma peau depuis quelques semaines-là. Alors le troisième produit, c'est pour les pieds. C'est pour avoir des pieds tout doux. Moi, jusqu'à il y a quelques temps, j'utilisais, vous savez, les râpes. Les râpes pour les pieds, mais genre manuels, quoi. Donc ça marche très, très bien. J'utilisais dans la douche notamment, mais bon, c'est super long. Et j'ai acheté, c'était il y a 3-4 mois maintenant, une râpe pour les pieds électrique. Donc moi, j'ai acheté celle-ci de la marque Scholl. Et franchement, ça m'a changé la vie ce truc-là, je vous jure. D'autant qu'ici, moi, je suis tout le temps pieds nus. Je ne mets plus du tout de chaussures fermées. Donc voilà, j'essaie de prendre un petit peu soin de mes pieds pour que dans les chaussures ouvertes, quand même, il n'y ait pas, je ne sais pas, des pleins de peaux mortes, de la corne et tout. Enfin, d'avoir quand même des jolis pieds. Donc elle est comme ça. Et en fait, il y a deux embouts différents. Donc moi, c'est essentiellement celui-ci que j'utilise. En fait, c'est comme une ponceuse pour les pieds, quoi. Et il y a un deuxième embout. C'est une petite brosse comme ça. Donc ça, c'est plus soft. Et on peut l'utiliser sur certaines parties du corps aussi, notamment pour exfolier. Et enlever les cellules mortes, franchement, c'est top. C'est-à-dire que le truc, pendant que toi, tu as fait un mouvement avec ta râpe manuelle, lui, il en fait 10, quoi. Donc voilà, c'est super efficace. Ça dure beaucoup moins longtemps. J'utilise une fois par semaine depuis, je vous dis, 3-4 mois. Et franchement, maintenant, j'ai tout le temps, tout le temps les pieds tout doux, tout lisse. Enfin voilà, de jolis pieds, quoi. En plus, je fais du semi-permanent aussi sur les pieds. Donc ça fait des jolis pieds. Et franchement, c'est pas grand-chose. Mais il faut quand même prendre soin de ses pieds. Et ce petit truc, bon, ça coûte une trentaine d'euros en grande surface. Mais franchement, moi, ça a changé mes pieds. Je vous conseille vraiment d'acheter un truc comme ça, de l'avoir chez vous. Ça sert tout le temps, même pour le corps. Alors le quatrième produit de cette vidéo, c'est un truc très bizarre. Mais franchement, alors là, on est plutôt sur le bien-être que sur la beauté. Quoique, je sais pas, je pourrais le mettre un peu dans les deux. C'est un masseur oculaire, mais électronique. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore qu'on me fasse, ou des fois, je la fais toute seule, des massages. Un massage facial, un massage des yeux, un massage oculaire. Je trouve que ça fait vachement de bien, notamment quand on a des maux de tête, des migraines, etc. Enfin, cette zone, elle est tellement pleine de points énergétiques, de points chinois et tout, que ça fait vraiment trop du bien. Sauf que, voilà, il faut le faire soi-même, ou alors il faut aller le faire faire par quelqu'un. Bref. Et donc, j'ai découvert ce truc-là. En fait, c'est un casque. Ça ressemble à un casque de réalité virtuelle, mais ce n'est pas du tout ça. Regardez, je vais le mettre donc sur ma tête, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous le mettez sur vos yeux comme ça. Après, quand il se plie dans sa boîte, franchement, il prend pas beaucoup de place du tout. Vous pouvez le régler autour de votre tête, puisqu'il y a un élastique qui est réglable. Et alors, ce truc, mais c'est divin. Franchement, moi, je l'utilise quasiment tous les jours, depuis que je l'ai reçu. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est une sorte de cuir, un petit peu. Il y a quatre... Non, il n'y a pas de quatre modes. Il y a plusieurs modes. Il y a le mode classique, le mode automatique, le mode sommeil, le mode beauté. Il y a même un mode enfant, le mode vitalité. Voilà, il y a plusieurs modes. Et alors, en fonction du mode que vous choisissez, ça fait de la chaleur sur les yeux. Parce que ça vibre, ça fait des pressions d'air à plusieurs endroits différents. Ça bouge comme si on avait des doigts, je vous jure, des mains qui nous massaient le front, le contour des yeux. Franchement, c'est trop agréable. Et je vous jure que ça fonctionne super bien. Moi, j'ai eu un tout petit peu de mal au début à le positionner, bien, bien comme il faut au niveau du nez. Maintenant, j'ai trouvé. Et le truc, quand je le mets, il me chope bien. Par exemple, vous savez, là, entre les sourcils et l'œil, les points, vraiment, qui font du bien quand on les masse et tout. Comme si, je vous jure, j'avais quelqu'un qui me massait, qui me faisait un massage chinois. On peut choisir le niveau d'intensité de chaud, de froid, le niveau d'intensité de vibration, de la musique ou pas. Enfin, franchement, c'est assez incroyable. Je vais essayer de l'allumer pour vous montrer. Donc, vous appuyez ici pour l'allumer. Alors, quand vous l'allumez, vous entendez « Bienvenue dans votre session maniètre relax. Préparez-vous à vivre une expérience de détente absolue. » Je ne vois pas, c'est un truc de fou. Et quand vous l'éteignez, parce que c'est des sessions de 10 minutes, en fait, la nana, elle vous dit « À demain pour votre prochaine session maniètre relax. » Fouchement, c'est un truc de ouf. J'adore. J'adore ce truc-là. Vous voyez, là, par exemple, j'ai mis le mode automatique. Je ne sais pas si vous pourrez entendre la musique, les vibrations d'air. Écoutez. Ça fait... Ça, c'est les pressions d'air qui gonflent, qui dégonflent. Enfin, je suis fan de ce truc-là. Ça me détend, mais à un point. Et alors, je le prends dans ma petite pochette. Je le trimballe parfois dans mon sac à main. Entre midi et deux, ça m'arrive de faire une petite séance quand vraiment j'ai mal au crâne ou je suis fatiguée et tout. La plupart du temps, ça m'endort. Je vais vous dire ça. Ça m'endort. Ça me fait tellement de bien que quand je suis angoissée, je n'arrive pas à dormir ou j'ai besoin vraiment d'un moment où je déconnecte, ça m'endort tellement. Ça fait du bien, quoi. Donc, ça se recharge avec un port USB, comme ça. Et on a la petite prise, bien sûr, pour le recharger. Donc, ça se présente comme ça dans la boîte. Donc, c'est la marque Magnette Relax. Magnette Innove. Et celui-là, c'est le masseur oculaire. Ils ont pas mal de trucs dans le genre. Ils ont le même type de produit, mais en mode masseur de la nuque et du haut du dos. Donc, je vais bientôt prendre celui-ci. Comme ça, je pourrais me faire deux sessions en même temps, d'un côté les yeux, d'un côté la nuque. Enfin, voilà. Ils ont tout plein de petits accessoires comme ça, vous voyez. Hyper design, hyper moderne. D'ailleurs, ils mettent aide à soulager les migraines et les vertiges, protège des tensions chroniques et musculaires, lutte efficacement contre les problèmes d'insomnie chronique, prévient et atténue les rides situées autour des yeux. Ça, c'est le mode beauté, puisque ça va venir stimuler, en fait, le contour des yeux, stimuler l'activation des cellules, etc., etc. Améliore la tonicité et l'élasticité de la peau. C'est comme, vous savez, par exemple, les petits masques à lumière pulsée ou à chaleur, justement, qui vont venir booster la production, par exemple, de collagène des cellules. Enfin, voilà. Big coup de cœur pour ce truc-là. Ça a vraiment amélioré mon bien-être, je vous jure. Et il y a un petit mode enfant. Moi, je l'ai fait tester à ma fille. Pareil, elle adore, quoi. Ça la détend. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, de toute façon. Et pour certains des produits de cette vidéo, si j'arrive à obtenir des petits codes promo pour vous, pareil, ils seront là-dessous, c'est promis. Cinquième produit de cette vidéo, là, c'est un produit skincare aussi. Franchement, je l'ai découvert et je l'adore. C'est un savon noir, en fait, un savon noir gommant. Donc, on peut utiliser et sur le corps et sur le visage. Qui est au rasoul. Alors, ça se présente comme ça. Le rasoul, en fait, c'est une argile rouge. Donc, on connaît les bienfaits de l'argile et tout ça. Qui vient du Maroc, si je ne me trompe pas. Et donc, là, c'est rasoul plus laurier. Alors, en fait, c'est un soin qui va venir gommer la peau. Mais tout en douceur. Il n'y a pas de grain dedans. Et qui va venir vraiment l'adoucir. D'ailleurs, c'est ce qui a marqué dessus. Pour une peau de satin. Alors, je vous montre un petit peu la texture du produit. Donc, ça se présente comme ça. C'est vraiment un produit ancestral des pays du nord de l'Afrique. Alors, moi, j'utilise ça. Ah non, mais laisse tomber. Effectivement, après, j'ai une peau de satin. Alors, je m'enduis du haut du front jusqu'au pied du produit. Franchement, j'en mets partout sur mon corps. Ensuite, dans la douche, je viens le rincer, le masser, etc. Et puis, voilà, et puis l'enlever. Et franchement, effectivement, ça fait une peau toute douce. Ça enlève tous les petits boutons, toutes les petites cellules mortes. Et moi, notamment, j'ai commencé à l'utiliser parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de petits boutons. Alors, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Notamment sur les fesses et sur le côté des cuisses. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est de la sécheresse cutanée. Et depuis que j'utilise ce petit truc, c'est complètement parti. J'avoue, ce produit a vraiment nettoyé la peau tout en douceur. Il n'y a que des ingrédients hyper clean dedans. Alors, ce n'est pas 100% bio, mais c'est vraiment clean. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de sulfate, etc. Et sur le visage, par contre, il faut le laisser agir un petit peu moins longtemps. Moi, la première fois, je me suis fait avoir. J'ai laissé agir autant de temps sur le corps et sur le visage. Ça décape un peu, quoi. Ou alors, j'en ai peut-être mis trop. Maintenant, je fais plus attention, j'en mets moins et je le rince avant. Parce que ça fait comme un gommage plutôt chimique, on va dire, parce qu'il n'y a pas de grain. Mais ça décape, quoi. Voilà, ça nettoie bien la peau. Donc, juste faites attention. Mais c'est une merveille de la nature. Je crois que je ne vais plus m'en passer de ce truc-là. Je vais le racheter. Le sixième produit, c'est un petit peu en lien avec celui dont je viens de vous parler. Ça, je crois que je vous en ai déjà parlé aussi, mais ce n'est pas grave. Parce que ces dernières semaines, je l'ai utilisé tellement. Ça a changé ma routine beauté. C'est mon fameux gant, vous savez, comme ça, mon gant exfoliant. Donc, d'un côté, on a du chanvre. Et de l'autre côté, je ne sais plus, c'est une face un petit peu plus douce. Et bien, comme je vous disais, ces dernières semaines, j'ai eu vachement sur la peau de sécheresse et donc de petits boutons et tout ça. Et l'association du savon noir comme ça au laurier et au rasoul et de ce gant-là, ça a tout corrigé. Maintenant, j'ai la peau, même au niveau dont je vous parlais tout à l'heure, vraiment douce. Autant il y a des périodes où je ne m'en servais pas trop trop, autant ces dernières semaines, je m'en suis énormément servie. J'ai découvert vraiment comment l'utiliser, à quel rythme et tout. Vraiment, je vous conseille de l'avoir. Et des fois, je n'utilise pas forcément les deux en même temps. Il suffit tout simplement, et je crois que je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, avec votre gel douche habituel ou un gel douche un peu gommant, d'utiliser ce type de gant. Et en fait, ça va tout simplement enlever les cellules mortes qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent sur votre peau. C'est vrai qu'on pense beaucoup, beaucoup à celle de notre visage et beaucoup moins à celle de notre corps. Le fait d'utiliser un gant comme ça, ça va les enlever petit à petit et donc éviter ce que moi j'ai eu, par exemple, des petits boutons et tout ça. Parce que ça, ce n'est que l'accumulation de cellules mortes. Voilà, top, top. Septième produit de cette vidéo, c'est un accessoire cheveux, là encore une fois. Je ne suis pas très, très accessoire cheveux. Alors, j'ai un lisseur, moi, un lisseur GHD ou GHB, un truc comme ça. Il est bien, il fonctionne super bien et tout. Mais c'est juste que j'ai la flemme, en fait, de l'utiliser, de me lisser les cheveux. Et moi, ce que j'ai recherché, c'est un produit qui fasse un petit peu tout en un, c'est-à-dire qui me sèche les cheveux, qui me les coiffe. Enfin, voilà, un seul produit que j'utilise et qu'après, je n'ai plus rien à faire. Et j'ai trouvé cette brosse Babyliss aussi. Donc, c'est la même marque que la serviette dont je vous parlais tout à l'heure. Et franchement, elle est super. Alors, elle est un peu grosse, je vous avoue. Mais franchement, ce n'est pas grave parce qu'au niveau de la prise en main, ce n'est pas gênant. Et donc, c'est une brosse qui vient sécher vos cheveux, les démêler en même temps et vous coiffer en même temps. Donc, moi, j'adore. Je l'utilise depuis un mois et demi et j'avoue que c'est quand même un gain de temps assez intéressant. Comme ça, je sors de la salle de bain, j'ai les cheveux qui sont démêlés, qui sont secs et qui sont coiffés. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Il y a plusieurs modes comme un sèche-cheveux classique et il y a plusieurs brosses aussi. Donc là, je vous montre celle-là parce que moi, c'est celle que j'utilise le plus, la grosse comme ça. Mais en fonction de la coiffure que vous voulez en séchant vos cheveux, je vous montre directement sur la boîte. Je ne vais pas tous les sortir. Vous voyez, il y a différents types d'embouts. Si vous voulez, tout en séchant vos cheveux, une coiffure plutôt un peu wavy, si vous voulez des cheveux bouclés ou alors des cheveux lisses, etc., vous choisissez l'embout qui est adapté à ce que vous voulez. Après, il y a aussi un embout tout simplement type sèche-cheveux. Donc, on peut s'en servir tout simplement comme un sèche-cheveux. Voilà, c'est vraiment un tout-en-un. Le packaging, il se présente comme ça. En une demi-heure, tout est fait. Les cheveux, ils sont coiffés, démêlés. On a l'impression d'être allé chez le coiffeur. Et enfin, pour finir cette petite vidéo, des petits trucs que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est des accessoires en silicone. Alors, il y en a plusieurs. Au niveau make-up, vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai beaucoup utilisé, et je continue à le faire d'ailleurs, ce petit accessoire en silicone de la marque Beauty Blender pour maquiller les yeux. Je trouve ça super pratique. Et finalement, je me suis rendu compte que le matin, ça va tellement plus vite avec ça quand il faut aller bosser et tout. Je le place comme ça. Je fais ma petite application avec un bon pinceau de fard à paupières. Un coup de mascara, c'est terminé. Je l'avais dans mes tiroirs depuis, je ne sais pas, un an, un an et demi. Mais je pensais que c'était une, je ne sais pas, une connerie, marketing et tout, que ça ne servait à rien. Je l'ai sorti et depuis, je ne m'en passe plus. Donc, je l'utilise tous les jours, il fallait que je vous en parle. Deuxième accessoire en silicone, pareil, que je me suis mise à utiliser alors qu'il est dans mes tiroirs depuis je ne sais pas combien de temps. C'est un pinceau en fait, un pinceau de la marque Sigma. Donc, j'adore ces pinceaux de toute façon. Et celui-là, c'est celui avec un embout comme ça en silicone. Et ça, je l'utilise énormément pour les masques. Et notamment, les masques un peu peel-off, les masques au charbon, etc. Jusqu'alors, moi, je les enlevais avec mes doigts. J'en avais partout. Enfin, c'était un peu la galère. Et j'ai ressorti ce truc-là et je me suis rendu compte que finalement, c'était tellement plus simple avec ça. Directement, alors que ce soit pour appliquer le produit, déjà, c'est agréable. Ou surtout pour le retirer. On ne s'en met pas plein les mains. C'est beaucoup plus rapide puisque forcément, le silicone, là, est bien fait pour agripper le produit et l'enlever. Enfin, voilà. C'est vrai que ce truc-là, maintenant, je l'ai mis dans ma salle de bain, à côté de mes masques. Et je l'utilise quasiment à chaque fois que j'applique un masque sur mon visage. Et dernier produit en silicone aussi. Là, c'est une brosse nettoyante visage qui se présente comme ça. Donc, il y a un double embout. L'embout en silicone que j'utilise, c'est celui-ci avec plein de petits picots. Le deuxième embout, il est comme ça. Donc, c'est des sortes de, je ne sais pas, je dirais des microfibres un petit peu en tissu. Celui-là, pour être honnête avec vous, je ne l'utilise pas. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-ci, mais pas sur tout mon visage. Je l'utilise surtout, surtout, surtout sur le menton, en fait. Essentiellement sur le menton, un peu sur le nez, mais pas trop. En fait, c'est pour enlever le sébum, les excès de sébum et tout. En ce moment, j'en ai pas mal. Plutôt que d'y aller à la main ou... Bon, bien sûr, je fais des peelings, des masques et tout, bien sûr. Mais en fait, il suffit de passer ça comme ça. Et tout simplement, ça va enlever les excès de sébum qui sont vraiment à la surface de la peau et qui, parfois, sont un peu visibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Le truc horrible, quand tu regardes ta peau de près et que tu vois des... Enfin, c'est horrible, du sébum. Et bien, ça, c'est pas mal du tout. C'est tout doux. C'est hyper hygiénique parce que ça se lave... Après chaque utilisation, vous le lavez bien. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, ça fait gagner un temps fou. Et même pour la peau, c'est beaucoup moins agressif que de venir avec les doigts, toucher chaque bouton et tout ça. Donc, voilà, ces trois petits accessoires-là en silicone, ces dernières semaines, ils sont devenus un petit peu mes amis. Ils ont bien, bien, bien amélioré ma routine. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces produits. Dites-moi dans les commentaires. Alors, je pense qu'il y en a certains que vous, comme le masseur oculaire, c'est pas très connu. Mais je voulais vous parler de tout ça parce que c'est plein de petits trucs, mais qui, franchement, tous, mis bout à bout, vraiment améliorent le bien-être et puis la routine beauté et tout ça. Donc, c'est pas grand-chose. Mais bon, tant qu'on peut, autant se faciliter la vie. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre des liens dans la barre d'infos sur certains produits si j'arrive à en trouver. Si j'ai des codes promos, pareil, je vous les mettrai sous la vidéo. Et puis, voilà, quoi. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout partagé. J'ai oublié de vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si c'est pas encore fait. Ça me fait super plaisir. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye.